Bien, justement, faudrait pas oublier ce qui se passe à Ottawa. Pierre Poliev a fait son entrée comme nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Les bons soldats conservateurs l'ont immédiatement célébré avec le texte distribué par le parti. Le nouveau chef conservateur accordera la priorité aux gens à leur retraite, à leur chèque de paye, à leur maison et à leur pays. Le nouveau chef conservateur accordera la priorité aux gens à leur chèque de paye, à leurs économies, à leur maison, à leur pays. Le nouveau chef conservateur accordera la priorité aux gens à leur chèque de paye, à leur retraite, à leur paye, à leurs familles et à leur pays. Le nouveau chef conservateur accordera la priorité aux gens à leur chèque de paye, à leurs familles et à leurs pays. Depuis quelques mois, les conservateurs ont transformé l'inflation en justinflation. C'est juste l'inflation. Parce que c'est clair, toute l'inflation mondiale, même celle au Japon, c'est la faute à Justin Trudeau. Canadians know what just inflation looks like. Just inflation is the problem of just inflation. C'est la justinflation. C'est alors qu'un député du Parti libéral pas plus mature a décidé de traiter Polyèvre de crypto-king. Et comme les conservateurs se sont fait interdire de dire just inflation, ont-ils décidé d'être plus matures? Oh non, ils se sont lancés dans la production de jeux de mots. Just inflation est devenu just, espace, inflation. Mr. Speaker, just inflation. As just inflation. Just inflation. Just inflation. It's not just, it's inflation. It's not just, Mr. Speaker, it's inflation. Et injuste inflation, c'est fort. On ne peut plus se permettre cette injuste inflation, M. le Président. Mais le NPD n'est pas en reste et tente d'inventer un nouveau mot, la séraphinflation. Je pense qu'on devrait appeler ça en français la séraphinflation. Viande à chien, Donald, ça coûte bien cher, tout ça. Mais les conservateurs attaquent aussi sur le front de la taxe carbone que les libéraux veulent tripler. Et les conservateurs décident de tripler le mot tripler, brillant. Le gouvernement veut tripler, tripler, tripler. La taxe sur le carbone. To triple, triple, triple. They're triple, triple, triple. To triple, triple, triple carbon tax. Ce qui fait réagir Yves Perron du Bloc québécois qui semble être le seul mature à la Chambre des communes. Quand on se met à répéter tout le temps trois fois le même mot, 45 fois par jour, je ne vois pas quel problème ça va venir régler dans ce Parlement-là. Triple, triple, triple. Ils apportent d'abaisser le niveau intellectuel des débats en Chambre. Tripler, tripler, tripler. Il agère intelligemment dans le Parlement, Madame la Présidente, ça s'est arrêté de répéter les mêmes stupidités trois fois. Bizarrement, le député conservateur Luc Berthold se sent visé. Je ne sais pas pourquoi. Madame la Présidente, je crois que mon collègue devrait s'excuser. Je ne suis pas une personne stupide. Je ne suis pas une personne qui répète des mots. Tripler, tripler, tripler. Et oui, l'inflation est importante, mais à écouter les députés de l'opposition, le Canadien moyen est devenu un gueux, incapable de s'acheter un pain tranché.